Salut à vous et bienvenue dans cet atelier de découverte de Unity. L'idée ici, c'est que j'avais fait une vidéo un peu longue sur comment faire un jeu à partir d'un simple cube. Et donc du coup, je voulais faire une version un peu plus light, plus accélérée, plus simple. Nice. Donc, basiquement, quand on veut faire un projet Unity, il n'y a pas besoin d'aller dans les grandes complexités, on peut juste faire un bête cube qui bouge ou un bête cube qui saute. Ici, on va faire juste un bête cube qui tourne, simplement. Pour pouvoir faire ça, il va nous falloir un compte Unity, installer Unity Hub, créer un petit projet, déposer un cube dedans, une petite caméra, mettre un petit script de rotation, et puis builder tout ça sur WebGL. Ça va prendre son petit temps sur la création de WebGL, mais voilà, on va faire ça. Donc, première chose à faire, aller créer un compte sur Unity Hub. Donc l'idée ici, c'est que si vous allez sur Unity, comme ceci, vous allez pouvoir télécharger Unity ici, Download, et vous allez pouvoir créer un compte là-bas. Donc faites Télécharger Download, ici. Ça va vous télécharger Unity Hub Setup. L'installation d'Unity Hub, c'est juste suivant, 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 et vous y serez. Créer un compte Unity ici, c'est juste, on fait Créer un compte Unity, et on va remplir, nom, password, prénom, full name, ta 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 ta, on va dire suivant, suivant, et on va avoir un compte Unity. Vous pouvez lire Google si vous voulez, mais voilà, à vous de choisir comment vous faites. Je crois que vous avez fait votre compte, vous allez pouvoir vous logger, comme ceci. Voilà. Voici, voilà. Il va vous demander, normalement, un mot de passe de sécurité, pour être sûr que vous êtes bien joué. Hop. On va aller, du coup, sur Eloistray. Voilà. C'est une double honte d'identification, donc ça ne reste pas un truc qui est sensible de vous montrer ça. OK, voilà, on a notre fameux numéro. On dit, OK, c'est bon, je suis validé en tant que Eloistray. Maintenant que je suis valideur dans Eloistray, quand je vais lancer Unity Hub, et il va me dire, « Ah, peux-tu te loguer ? » Il va dire oui. Il va lancer le navigateur, le navigateur va dire, « Peux-tu envoyer l'information à l'application que c'est bien Eloi ? » Et, tadaan, je suis connecté à Eloi. Donc, il va y avoir une communication entre le logiciel Unity Hub et le navigateur pour prouver que vous êtes bien vous. Il faudra que c'est fait, c'est bon. Vous êtes vous, vous allez pouvoir créer des projets. Ici, l'installation, moi, je vais devoir installer la même version que vous, histoire qu'on ait tous la même version. Quand vous travaillez avec des collègues, il faut toujours avoir la même version Unity, histoire de ne pas créer des conflits sur les versions. Donc, du coup, je vais installer la même que vous, mais il est important qu'on vérifie que vous avez bien installé Android et WebGL, ainsi que IL, tous ces pépés. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez là-bas, ajoutez le module, et on va ajouter Android Build Support, OpenJDK, et Android SDK. Tout ça, ça va permettre de communiquer avec votre téléphone et de faire des jeux Android. Microsoft Studio, il est installé sur votre machine, normalement, si vous êtes sur une formation. Sinon, il va l'installer, Unity va l'installer pour vous. Et il va nous falloir deux autres, le WebGL pour qu'on puisse faire des applications WebGL. WebGL, c'est des petites applications qui tournent dans votre navigateur. Et Build Support IL2CPP, qui veut dire le langage du Unity vers du C++. Très pratique pour aller plus vite, pour builder plus vite, etc. Il y a plein d'utilités à avoir ce truc-là. Donc, il nous le faut. Une fois qu'on a fait ça, si c'est déjà installé, tant mieux pour vous. Sinon, il faut installer tout ça. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer notre projet. On va aller dans Projet. On va faire Nouveau projet. On va lui donner un petit nom qui s'appelle MyLittleCube. LittleCube, comme ceci. On va aller le stocker à un endroit, qui pour moi était nommé MyLittleCube, ici. Voilà. Il me dit que c'est déjà fait, mais c'est parce que j'ai déjà ouvert le projet pour nous faire gagner du temps. On choisit qui on est en tant qu'utilisateur. On dit qu'on ne veut pas connecter avec le serveur de Unity. Et alors ici, on ne doit pas prendre le Unity Render Pipeline parce que c'est l'ancien système rendu graphique de Unity. Nous, ce qu'on veut, c'est le nouveau, enfin le nouveau entre guillemets, qui s'appelle Universal Render Pipeline 3D. Ça, URP 3D. Tadam ! Alors, les autres trucs, c'est exactement la même chose. C'est juste que tout ça, c'est des préinstallations. Donc, si vous voulez commencer un jeu avec préinstallé de la VR, vous pouvez choisir sur VR. Si vous voulez un jeu préinstallé avec du multijoueur VR, vous cliquez là. Si vous voulez préinstaller la réalité augmentée, vous voyez l'idée ? Mais pour moi, c'est toujours mieux d'installer Unity de base, puis nous-mêmes d'aller préinstaller tout ce qu'il faut. À la fois, c'est plus rapide. Donc, ici, on va choisir celui par défaut pour faire des jeux vidéo en 3D. Ok, on va dire qu'on crée le projet. Donc, maintenant, quand vous avez cliqué... Ah oui, vous, vous allez avoir téléchargé le template ici. Et pas ça, parce que c'est la première fois que vous venez. Et téléchargez le template, vous cliquez et il va le télécharger. D'accord ? Une fois que c'est téléchargé et que vous avez mis tout ça et que vous avez créé, il va normalement charger Unity pour une durée assez longue. D'accord ? Donc, une fois que Unity se sera ouvert, ça devrait ressembler à ceci. Ah, il m'a fermé mon projet parce qu'il était ouvert dans... Désolé. Vu que j'ai quitté Unity Hub, il ne me laisse pas rouvrir le projet tant que je n'ai pas réouvert le projet. Donc, tout, tout, tout. My Little Cube, on va rouvrir le projet en espérant que ça s'ouvre vite. Un peu pop-up. Donc, là, on vient de créer un compte Unity. On va installer Unity Hub. On va regarder un peu à quoi ressemble Unity en tant que tel. Et on a... Enfin, ça, on va le regarder. Ça, c'est après, du coup. On va créer un petit projet URP. C'est ce qu'on vient de faire. Alors, en fait, je l'ai mis après parce qu'on peut l'installer après au besoin. Donc, voilà, vous voyez que là, pour le moment, c'est en train de s'ouvrir. Ça prend son temps. Voilà, voilà. Donc, on va créer un petit projet Unity URP. C'est ce qu'on est en train de faire. On va faire une petite scène et déposer un cube. Alors, c'est quoi une petite scène ? Voilà. Unity, ça ressemble à ça. Ta-da ! On a ici des petits objets. Donc, on va pouvoir, hop, ajouter, par exemple, un magnifique cube. Et on a ici un rendu graphique. Donc, ça, c'est ce que le joueur verra qu'on aura fini le jeu. Et ça, c'est l'éditeur de Unity. Donc, ça, c'est l'endroit où on peut déplacer. Vous voyez, ici, je peux sélectionner le cube. Je peux le déplacer. Je peux le changer de taille comme ceci avec le transform. Je peux le changer de taille comme ceci avec cet outil-là. Je peux le tourner ici comme ceci. Le bouger. Et si je prends la main, je peux bouger comme ceci. Alors, avec la souris, le milieu de la souris, ça fait ça. Le clic droit, ça fait ça. Comme ceci. Donc, milieu, clic droit, vous pouvez déjà bouger tout autour de l'objet. D'accord ? Scroller, ça avance. Et alors, il y a une touche très particulière qui est F. Si vous sélectionnez un objet, il fait F, il sait qu'il va focus l'objet. Il va être pratique pour, si vous voulez, vraiment cadrer l'objet. D'accord ? Donc, voilà, on a un magnifique cube. Si je veux le remettre en 0, 0, donc là, vous voyez qu'ici, il a une position, une rotation et une scale. là, j'enlève sa rotation et je remets à 1 sur 1 sur 1. Tadam ! Position, rotation, scale. Tout objet Unity a ça. Vous voyez ici, on a un objet cube qui a une position, une rotation et un scale. Et ça, c'est des petits, ce qu'on appelle des scripts. C'est des bouts de code qui vont faire des choses dans votre jeu. Par exemple, ce bout de code-là, il va donner un rendu graphique à votre cube. Vous voyez l'espèce de truc gris là ? C'est un cube. C'est lui qui prend ça en charge avec le mesh renderer. Lui, il va comprendre ce que c'est en tant que triangle. Vous voyez, si je clique ici, on peut voir que lui, il comprend que c'est un triangle, c'est plein de triangles qui forment un cube, comme ceci. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a 12 triangles pour former un cube et 24 points. Les vertiques, c'est les points, c'est ça. 12 triangles, c'est 1, 2, 3, 4, x 6. 2 x 6. Et magnifique, c'est cool. Cube, rendu graphique, il faut bien qu'il touche les autres objets, donc il y a un collider. Alors le collider, c'est, vous voyez là, le cube, si je clique, il a une sorte de truc vert. Le truc vert, ça veut dire, voilà, si jamais un objet veut me rentrer dedans, il ne peut pas parce que je suis présent ici. Vous voyez, donc par exemple, je vous donne un exemple, si au-dessus de mon cube, je rajoute une petite sphère, comme ceci, ouh, voilà, 0, 0, 0, et 2 de hauteur. Cette petite sphère, pour pouvoir la faire bouger, il faut lui donner un script de gravité. Ce script de gravité, c'est ce qu'on appelle un rigid body. J'ai une présence dans le jeu, je vais devoir bouger, et je veux être affecté par la gravité. Donc ici, si je fais play, play, ça veut dire, je veux jouer, et quand j'ai fini de jouer, remets-moi mes objets à ma place. Ta-da! Vous voyez? Du fait qu'il a un collider, c'est-à-dire un petit truc vert, que lui aussi, ils ne peuvent pas se traverser l'un l'autre. Et vu que lui, il a de la rigid body, il va pouvoir tomber, il va pouvoir bouger et avoir de la physique. Magnifique! Ok! Parfait! On a un cube, on a une sphère, on a une t, ça c'est l'endroit où on édite, ça c'est l'endroit où on voit, ça c'est l'endroit où on manipule notre niveau. Parfait! Alors, le truc, c'est que vous voyez que la caméra, elle fonce en ciel, en ciel comme ça, c'est beau, mais pour le projet qu'on veut faire, c'est un peu laid. On veut juste un baie de cube avec une petite couleur qui tourne. Donc ici, on va changer son rendu. Vous voyez qu'ici, il y a environnement, skybox, solid color, donc caméra, on scroll, environnement, solid color, et on va choisir une petite couleur gentille. Ta-da! Voilà! On va changer la couleur de la caméra. Maintenant, si on veut changer la couleur de notre cube, d'ailleurs, vous voyez que je clique ici, mais ça ne fait rien. C'est parce que ici, c'est un rendu graphique. Je vais le mettre plutôt ici. Nous, ce qu'on veut, c'est changer la couleur de ce cube-là. Alors, ce qui se passe, c'est que le cube, ici, son script qui gère le fait de le rendre graphiquement, il a ici ce qu'on appelle un matériel. Ici, vous voyez, lit. Il a un matériel qui dit voilà la façon dont je suis rendu graphiquement. Donc, on va vouloir créer ça. Mais du coup, on va devoir créer des fichiers. Là, notre scène, on veut la sauvegarder. Le matériel, on veut le sauvegarder. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais créer un dossier que je vais appeler my little cube, comme ceci. Dedans, on va sauvegarder ma scène. Donc, je vais faire majuscule sauvegarder sous. My little cube. Je vais créer un petit dossier scène pour garder les objets rangés au bon endroit. Demo of my cube. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un petit dossier. ici, my little cube, scène et ma scène qui est sauvegardée. Je veux créer ce qu'on appelle un matériel. Donc, un matériel, c'est ceci. Ta-da ! C'est mat, pour dire matériel, cube color. Donc, le matériel de la couleur de mon cube. Si je le dépose dessus, vous voyez qu'il devient tout blanc. Si je clique ici et que je change sur la surface input sa couleur dans base map, j'ai une couleur de cube qui change. Ta-da ! On va le mettre en rouge. Magnifique ! Donc ça, le matériel va dire tu vois les petits triangles de mon cube ? En fait, sa couleur, c'est rouge. Et tu vois la lumière qui rebondit sur mon cube ? Vu qu'on est dans un format Universal Render Pipeline lit, je vais essayer d'avoir un rendu graphique avec des ombres, des reflets et de la smoothness. Vous voyez ici ce magnifique rond. Si je clique dessus et que je dépose mon matériel dessus, voilà, on va voir qu'il a de la couleur, il peut avoir de la transparence. Ici, on a RGB pour red, green, blue, donc rouge, vert, bleu, et A pour alpha qui veut dire transparent. Quand je le change, ça ne fait pas grand-chose. C'est parce que je n'ai pas dit qu'il était transparent. Donc ici, je vais dire Ah, il doit être transparent. Maintenant, il peut devenir un petit peu transparent. Vous voyez l'idée ? Donc en gros, le matériel, c'est ce qui va décider du rendu graphique et vous laisser choisir de la couleur, de la façon de la lumière rebondit. Par exemple, vous voyez la lumière là-bas ? Je vais le remettre en pleine couleur. Vous voyez la lumière ici ? Regardez. Hop. Voilà. Maintenant, c'est plutôt une boule de billard. Et maintenant, c'est plutôt une boule de métal. Vous voyez la façon dont la lumière va refléter, l'environnement autour d'elle. Ça va influencer énormément sur le rendu graphique de la boule. là, c'est du sans lumière, entre guillemets. Là, on ressent un petit peu la lumière. Là, on ressent que ça devient un peu métallique. Là, on ressent que c'est vraiment brillant. Donc ça va changer. C'est la smoothness. Il y a plein de petits facteurs comme ça qui vont nous permettre de changer la façon dont on voit la sphère. OK. Ça, c'est un matériel. Notre fameux cube, on a son matériel qui est là-bas. Trop cool. Et on veut sauvegarder tout ça. On fait contrôle le majuscule S comme on a fait précédemment. On a ça. OK. Vous voyez qu'il est un peu loin de ma caméra là-bas, mon cul. J'en reviens avec ma caméra. Ça, c'est ce qu'on appelle la caméra. C'est quel est l'angle de vue du jeu. Vous voyez qu'ici, si je bouge ma caméra, j'ai une magnifique caméra qui bouge. Hop là. Ta-da. Parfait. Alors, cette caméra, on va essayer de faire que le cube soit devant elle. Donc, on va faire, on va la mettre en 0, 0, comme ça, ici. On va la retirer un petit peu plus comme ceci. Magnifique. On a un magnifique cube. Admettons, on a un jeu avec un cube qu'on va tourner un petit peu comme ceci. Voilà. Et ce cube, on a un bien qui tourne sur lui-même. sur l'axe des i. Vertical, ici. Vous voyez que, ici, dans Unity, il y a le principe d'avoir des axes. Là, le y, c'est ce qui est vertical. Le bleu, c'est ce qui est devant. Et le x, c'est ce qui est à droite. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il fasse ceci. Sur le world, pas sur lui-même localement, comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle localement, sur lui-même. Nous, sur le world, on a bien qu'il fasse ceci. OK. Pour pouvoir faire ça, il va falloir qu'on lui fasse un petit script. Il va falloir qu'on fasse un petit peu de code. Donc, le code, on ne va pas trop le voir semaine. On va le voir un tout petit peu. mais on va entrevoir et ceux qui aiment bien peuvent prolonger. Ceux qui n'aiment pas vont éviter. On va faire bouger le cube. On va ici cliquer sur composants et on va dire rotate my cube mono. Mono, c'est juste moins par la convention qui veut dire c'est un monoscript. Donc, rotate my cube mono comme ceci. Voilà. Il va créer un petit fichier qui s'appelle rotate my cube qui se trouve maintenant là-bas à la racine du projet. Vous voyez là-bas. Ce n'est pas très propre de le laisser à la racine du projet. Je vais vous montrer ce que je veux dire par la racine du projet. Si je fais clic droit Show in Explorer, on peut voir que ça, c'est notre projet Unity qu'on a ici notre petit script rotate my cube mono et on a la fameuse scène qu'on a sauvegardée ici. Vous voyez, tout ça, c'est des fichiers. Alors, notre fameux rotate my cube. Je vais dedans. Comme ceci. Tout. Euh, ouais. Voilà. Ça ressemble à ceci. Donc, en gros, ce qui nous dit c'est Hey ! Au tout début, quand j'arrive, qu'est-ce que je dois faire ? Ici, basiquement, à part lui dire bonjour, on n'a pas grand-chose à faire. Debug.log.helloworld. Voilà, ça veut juste dire je vais afficher dans le log, donc le debugger, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Hello world. Et ici, dans le update, je vais le tourner. Je vais faire transforme pour dire mon transforme. vous vous souvenez de ici quand j'ai en fait ça c'est mon autre projet et hop désolé donc là, il recharge. Il faut savoir qu'unity charge tout le temps. Dès que vous faites un changement sur du code, il charge. Vous vous souvenez quand on a dit transforme, c'est la position, sa rotation et son scale juste précédemment. Et bien en fait, on peut prendre ces données et les modifier. Vous voyez que ici, si je vais là, on a le transforme et je vais pouvoir dire rotate pour dire tourne. Voilà. Ici, l'IA de GitHub me propose un code. Il me dit tu veux tourner sur cet axe-là ? Alors nous, ce n'est pas vraiment ça qu'on veut faire, c'est tourner sur un axe que le designer aura choisi et que par défaut on a mis à Y public vecteur 3. Là, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la déclaration d'une variable. Alors, ce que c'est une variable, on va voir ce que c'est dans Scratch, jeu pour enfant. Donc pour le moment, je vous montre mais je ne vais pas m'attarder parce que le but, c'est juste de vous montrer un bête exemple de ce que c'est un script. Up. Voilà. Là, on dit sur l'axe Up, donc sur cet axe ici, d'accord ? on veut que tu tournes. Donc, chaque fois qu'il y a un dessin qui est fait, chaque fois qu'on fait une petite image ici, ce qu'on appelle frame, et c'est pour ça qu'on parle de FPS, frame par seconde, on a frame par seconde de 60 par seconde, par exemple. Alors, on va dessiner 60 fois cette image-là et en le faisant, on va avoir l'impression que le cube, il bouge. Donc ici, on va dire mon petit cube, j'aimerais bien que tu transformes, que tu tournes sur l'axe Up que le designer peut changer et cela à la vitesse d'un défilement d'une seconde. Delta Time, c'est-à-dire le temps qui est passé depuis la dernière frame. On prend le temps qui est passé depuis la dernière fois et puis on le multiplie par ça pour savoir où l'objet est maintenant. Donc, depuis la dernière fois jusqu'à maintenant, comment je fais pour le tourner ? C'est ça qu'on est en train de faire. Et alors, en programmation, on essaie de faire que l'on n'ait pas besoin de revenir dans le code. Donc, on va rajouter une petite case qui va s'appeler vitesse qui va nous permettre de gérer la vitesse de rotation comme ceci. Donc, l'axe sur lequel on rotate, le temps qui va nous permettre de définir à quel point on tourne et sa petite vitesse. Et on va rajouter un petit paramètre qui veut dire sur l'axe du monde et pas celui du mien. On aurait pu mettre safe et ça veut dire sur moi-même. Mais non, on veut le sur l'axe du monde. Wow. Voilà. Donc ça, c'est votre premier script que vous aurez fait. Et c'est assez basique. Ça a l'air d'être un peu à digeste parce que vous n'avez pas l'habitude, vous ne connaissez pas, mais c'est comme ça qu'on fait du code. Voilà. Ici, vous voyez que maintenant, on a une petite case qu'un designer peut changer pour dire est-ce que je tourne sur cet axe-là ou sur cet axe-là ou un autre axe. Et on a une vitesse ici qui va être changée. Donc si je fais « play », voilà. Je l'ai mis sur le mauvais objet, je parie. Non. Ah, c'est parce que c'est en degré et qu'on a décidé de bouger de 1 degré. C'est peut-être pas très beaucoup. C'est pas beaucoup, 1 degré. On va mettre 180 degré. Voilà, on va faire « play ». Voilà. Donc là, on a notre magnifique cube et notre magnifique cube, hop, 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 il tourne de 180 degré par seconde. Là, vous voyez qu'il tourne sur l'axe des Y comme je l'ai dit précédemment. Mais si je prends mon cube et que je décide de dire sur l'axe des Z, il va tourner sur l'axe qui est ici. Vous voyez, le Z, il est là-bas. Ici, donc il va tourner autour de cet axe-là. Maintenant, si je le fais sur l'axe des X, à votre avis, il va tourner dans quel sens ? Il va tourner ici qui représente là-bas par rapport à la caméra. Et ici, hop, là. X, il est là-bas, donc on va tourner autour du X. Ta-da ! Et voilà comment on fait un code pour bouger un cube. Ici, on va le faire bouger gentiment sur le Y. Notre fameux cube, on va dire qu'on va le tourner de 40 degrés par seconde sur l'axe des Y. Parfait. On est content. C'est trop cool. Alors, maintenant qu'on a ça, admettons qu'on est trop fier de notre magnifique cube. D'ailleurs, ce magnifique cube, on a un bien que quand on clique dessus, il fasse du bruit. On va aller chercher un bruit sur Internet. Pam, pam, pam. Youtube. Youtube. Voilà. On va dire sounds. Neu. new box new box et ko box ça voilà on a une boîte à meufs ah oui mais vous l'entendrez pas du coup on a une boîte à meufs ici et cette boîte à meufs on a bien chopé ce son et le mettre dans unity c'est là que le métier de développeur de jeux vidéo c'est toujours connaître plein de logiciels on a un logiciel qui s'appelle audacity ça qui va nous permettre de découper le son que vous voulez voir donc en gros ce qui va se passer c'est que si vous téléchargez ce logiciel si je m'égare un peu de l'exercice mais c'est pour montrer un peu tout quoi youtube moi youtube tout mp3 voilà je mets le lien youtube ici ça va me télécharger un mp3 mp3 sauf format musical télécharger non sauvegarder dans le bureau voilà ce format mp3 on va vouloir l'ouvrir dans audacity donc si vous avez installé audacity vous devriez avoir un petit logiciel comme ceci et ce logiciel audacity quand je vais déposer la boîte à meufs je vais pouvoir les découper le son voilà oui ce qui prend mon me le met dedans et voyez que tout ça ça me sert à rien on va pouvoir zoomer en poussant sur contrôler et puis scroll de la souris voilà tout ça ça ne me sert non plus pas grand chose et voilà notre magnifique son de boîte à meufs hop là alors maintenant qu'on a notre boîte à meufs que vous n'entendez à mon avis pas dans la vidéo mais je ferai le bruit en même temps coup on va sauvegarder tout ça enregistrer sous on s'est exporté sur mon ordinateur en format et alors là vous avez wav mp3 ogg je crois que de base unity dans mes souvenirs c'est ogg mais vous pouvez utiliser n'importe quel format wav mp3 ou ogg on va exporter ça dans le bureau voilà c'est porté coup maintenant on a notre magnifique me qui est quelque part dans le bureau j'ai enregistré sous quel nom on va le déposer notre projet unity ici comme ceci et on a notre famille des femmes et fameux me ici quand je vais le déposer sur mon cube un plat en fait il est en play on away donc ça veut dire que ici quand on va jouer le leçon il va dès qu'il va démarrer va jouer le son je coupe mon micro pour que vous puissiez l'entendre une boîte à meufs alors ce serait mieux de faire meufs quand tu cliques sur le bouton donc en gros ici admettons qu'on veut faire un petit script on fait rotate annoncer co box mono co ça veut dire vache en anglais box c'est à dire boîte en boîte à meufs vous allez voir que unity ils ont développé plein d'outils pour nous qui sont dans mono behavior et dans d'autres classes par exemple dans mono behavior qui est plein de petits codes qui sont à votre disposition si je vais dans go definition vous allez voir qu'il ya plein 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 de code que unity a préparé pour vous il y en a un qui s'appelle on click on mouse enter je crois public void un mouse dans qui veut dire quand quelqu'un clique sur le sur le truc sur l'objet tu vas faire une action donc ici on va dire si jamais quelqu'un clique dessus si tu fais une action on va dire qu'on vise vers un audio source audio source à dire à quelque chose qui va émettre du son et on va dire audio source audio source audio source les comme ceci peux tu jouer le son que tu possèdes au moment où quelqu'un clique sur moi on sauvegarde on revient dedans ici on va déposer le audio source de la petite case oui il ya une petite il ya audio source ici et une petite case là bas je le dépose de l'antard dépose devant et donc maintenant ce qui va se passer c'est magnifique et voilà donc vous avez fait votre première boîte boîte à meaux je suis trop fier de mon jeu j'ai envie de le publier c'est le but de la vidéo de rester court et sain et de rester à l'essentiel on a une demi heure de vidéo vaut mieux pas la faire en une heure ou deux on veut publier on va aller dans bill setting qui veut dire comment je configure mon projet pour devenir un vrai projet publié ici je vais rajouter ma démo j'ai supprimé celle qui était par défaut voilà donc je rajoute des mots of my cube soit en faisant ça soit on va la prendre ici et on la dépose dedans et on a ça c'est notre jeu notre niveau qu'on va vouloir faire tourner là on est sur windows donc on peut soit faire sur windows soit faire sur android soit faire sur webgl pour le moment on va le faire windows juste pour vous montrer puis on va faire webgl sur windows ont fait player setting comme ceci compagnie égale et loi lab le nom de mon produit c'est my little cube donc c'est ce qui va être affiché comme nom de jeu ici on peut mettre une petite icône si vous voulez mettre une icône de vache ici on va juste mettre une bête icône comme ça mais on aurait pu mettre une petite vache ici du coup il aurait mis là bas notre jeu on veut pas et on veut qu'ils tournent en permanence même quand on le regarde pas et on veut que ce soit une toute petite fenêtre de 512 sur 512 voilà qu'est-ce qu'on peut mettre d'autres comme paramètres il ya d'autres paramètres mais est-ce qu'il y en a qui sont importants voilà voilà ici on va le mettre en ces charts classique et là on va le mettre en il tout cpp en fait ce qui se passe c'est que mono c'est l'ancien système de l'initi et il tout cpp c'est toujours c'est pas l'ancien mais c'est un autre système qui est un peu différent et l'avantage avec celui là c'est que il prendra plus de temps à compiler la première fois mais après il prendra beaucoup moins de temps à compiler après à faire le jeu si vous voulez qu'on va passer au il tout cpp on sauvegarde voilà magnifique alors dans une version plus évolué de notre jeu dans une autre vidéo on aurait ici changé pour le mettre à on veut le nouveau système de unity pour le moment je vais pas en parler parce que sinon la vidéo va devenir trop long si on fait ça ça va redémarrer unity qu'on va pas le faire mais si vous faites ça ça redémarre unity ça met le nouveau système pour les touches de clavier les souris et peut-être que ça qui est beaucoup plus efficace et mieux foutu là on va le laisser à outre ok magnifique on a notre jeu on fait un build and run comme ceci voilà ici on dit alors pourquoi build c'est une convention d'hommage donc une convention c'est quand des gens font la même chose juste pour que tu montes soit d'accord et la convention c'est dire que à côté d'asset on crée un dossier build et que ce dossier build c'est là qu'on va stocker nos jeux et ça nous permet d'ignorer ce dossier là quand on veut mettre le code en ligne dedans on dit qu'on veut notre projet windows box cobox comme ceci sélectionner et là il va builder et alors on a cliqué sur build and run build ça veut dire construire donc construis moi mon jeu et run ça veut dire exécute le fait le tourner donc là il va faire notre jeu et une fois qu'il a fini de le faire il va le faire tourner et en fait là a priori vous aurez créé votre tout premier jeu vidéo et unity une fois qu'on a réussi à faire un build and run de magnifique cube on va faire la même chose mais pour le web pour une page web qu'on va héberger sur les chiots il est pili pili c'est en train de se lancer gentiment alors normalement pendant la journée de deux cours on va voir l'installation d'uniti le cube on va pas pratiquer unity parce que unity est beaucoup trop complexe pour pour un débutant sur le fait de faire du code nous ce qu'on fera c'est qu'on fera du scratch c'est ceci du scratch donc si je vais sur scratch et maïti et du voilà on a basiquement un petit site web pour apprendre à faire du code en tant qu'enfant mais ici si je vais créer et alors ce qui se passe c'est que si vous connaissez déjà du code que vous avez quatre ans de code dans vos dents et que vous considérez que vous êtes un développeur fait de l'exercice quand même parce qu'en fait faire un jeu vidéo avec scratch c'est tellement simple c'est juste trop génial je vous montre vous voulez une petite boule qui tourne dans tous les sens fait juste ici une petite boule voilà cette petite boule vous dites que au tout début elle va avoir une rotation aléatoire on va dire un angle de 23 degrés elle va aller tout droit pour toujours elle va aller tout droit et si jamais elle rencontre un obstacle si elle rencontre le bord elle bourse elle change de direction tout loup magnifique maintenant je vais sur mon chat et je dis pour toujours si jamais j'ai une collision si jamais pour toujours je touche touching l'apple à ce moment là je prends une position aléatoire voilà magnifique maintenant pour pouvoir le faire bouger il ya juste besoin de faire une flèche à gauche une flèche à droite et on le fait bouger move hop 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 50, moins 50 la flèche de gauche la flèche de droit et voilà j'ai créé un jeu c'est dur il suffit de faire apparaître plusieurs petites pommes et vous avez un magnifique jeu vidéo alors bon là l'exemple il est con mais c'est l'idée ah j'ai à l'entendre le meut de notre magnifique cube voilà notre jeu il est buildé donc ici vous voyez que si je coupe mon son magnifique bon voilà on a fait notre premier my little cube alors à quoi ça ressemble derrière si on fait show in explorer build on peut voir qu'on a un petit exécutable qui s'appelle my little cube et que si je lance ça va lancer mon jeu et on peut voir que je peux le lancer plusieurs fois alors my little cube ici c'est une version windows quand vous allez la partager avec quelqu'un vous allez devoir la zipper vous faites sélectionner tout comme ceci puis vous faites clic droit en clic droit sur le fichier que vous aimez que vous voulez en tant qu'exécutable et vous faites compresser en fichiers zip il ya plusieurs manières de compresser à vous trouver celle qui vous intéresse le mieux il ya winrar il ya le zip de windows il ya plein de manière c'est en fait un truc qui va prendre tous vos fichiers les rassembler en un seul fichier que vous pouvez partager plus facilement ça my little pub ici donc maintenant si vous allez sur ichio ichio ceci qui a un site de téléchargement de jeux en ligne de pouvoir publier et télécharger des jeux en ligne je peux dire je peux créer un compte sur ichio dans mon compte je vais vouloir dire que je veux publier un jeu donc j'allais dans dashboard un upload de new project voilà my little cube voilà my little cube on devrait normalement mettre une toute petite image de mon magnifique cube donc ici si je vais ici comme ceci et que je fais clic droit ceci je suis dans opéra donc opéra va me permettre de faire ça mais normalement les autres navigateurs faut sauvegarder un fichier puis le mettre là bas voilà j'ai une image mon petit jeu est ici je vais pouvoir dire je veux uploader un fichier et ce fichier ça va être notre fameux build donc il est où il est là voilà hop 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 my little cube et là on publie notre jeu en ligne une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir sauvegarder et dire qu'on veut le rendre public alors nous ce qu'on a bien c'est qu'il soit jouable directement pas besoin de le télécharger ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre projet vers big setting et on va le passer en webgl donc ici on est toujours dans la scène on va juste vérifier que les paramètres sont bons donc ici on a icônes présentation ou ici nous demande est ce que vous voulez qu'on mette un petit logo unity qu'on le reste juste tout blanc ou qu'on mette une sorte de de description de produits produits description my little cube on va choisir celui-là pour voir la taille qu'on veut pour notre cul pour notre jeu c'est 512 sur 5 400 juste pour attend c'est combien le truc de scratch juste pour qu'on ait la même chose scratch si je fais une scène et que je rajoute je me souviens plus de la taille exacte c'est pour ça que je vais voir on a 180 moins 180 donc c'est 200 360 donc c'est 480 sur 360 que 300 soit non c'est pas 360 si c'est 360 sur 480 ok voilà juste ça on a la même dimension c'est juste pour le fun un sprite on s'en fout du coup other settings on regarde s'il y a quelque chose qu'il faut changer on est toujours bien en gros c'est les mêmes que tantôt donc il n'a pas besoin de changer on va tout est bon on va du coup switcher de plateforme en fait switcher de plateforme ce que ça va faire c'est ça va reprendre toutes les textures les audio et tous les fichiers et ça va les préparer gentiment à être publiés sur cette plateforme là parce que on peut publier comme vous pouvez voir sur la playstation sur ios webgl ils ont tous des formats différents webgl c'est du javascript android c'est du java tout court la windows c'est du c-sharp ou du c++ ios c'est du à quand il s'appelle encore ça va être du c++ à la fin mais il ya un autre langage playstation ça va être du c++ aussi et du violent ou aussi de moindre erreur où il ya tout qui casse vous voyez qu'il ya plein plein de plateformes différentes et de façons de faire un jeu différente et c'est ça qui est bien avec Unity c'est qu'il nous prépare tout pour nous alors avant de builder le jeu j'ai juste j'aime pas que mes fichiers traînent dans le ici donc je vais juste les remettre dans le dossier mylittlecube pour pas qu'ils traînent et ici on voit que j'ai des petits fichiers qui s'appellent les scripts je crée un petit dossier ici que je vais appeler runtime juste pour stocker les scripts ensemble parce que c'est très important de garder son projet un petit peu propre pour ne pas devenir le bordel au bout de quelques jours de travail voilà runtime ça veut dire tout ce qui est mes petits scripts et mes petits codes vous comprendrez plus tard pourquoi runtime est pas juste script c'est parce que c'est une convention de nommage du Unity qui permet de faire des boîtes à outils qu'on peut partager en gros musique donc c'est plutôt sound que musique sound ça veut dire son en anglais ok comme ça c'est plus propre alors on était sur le fait de builder notre petit jeu de cube donc on va faire on est sur le webgl on va faire build and run il va nous dire je le stock où dans build webgl biop 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 coq cobox comme ceci alors le fait de mettre des majuscules c'est ce qu'on appelle du camel case ici c'est comme un dromadaire on met des majuscules et puis on met des minuscules pour séparer les mots les langages ont tous des manières différentes de faire ça il y en a où c'est snake case donc snake case c'est quand c'est comme ceci mon cube rouge voilà ça c'est du snake case ça c'est du pascal mon cube rouge et mon cube rouge c'est du camel case c'est la façon d'écrire avec des majuscules pour séparer les mots ça a l'air d'être pas très important et c'est pas très important mais c'est une nomenclature à respecter quand on est dans Unity pour que tout le monde arrive à bien vous lire ça s'apprend au fur et à mesure du truc on regarde le code des autres et au fur et à mesure on apprend à bien garder la même convention que tout le monde donc là pour le moins Unity est en train de créer le projet webgl alors pendant qu'il est en train de créer le projet webgl parce que je sais que ça va prendre du temps ce que je vais vous montrer c'est un petit peu Blender alors Blender c'est quoi ? si on va voir sur Blender comme ceci on a un site web ici qui nous permet d'écharger un logiciel qui est ultra connu dans le monde parce qu'il est open source, il est bien foutu, il fonctionne bien, il est utilisé dans l'industrie et il existe depuis le début de ma carrière depuis que je suis tout petit tout petit tout jeune même avant que je commençais l'informatique il existait et je l'utilisais un tout petit peu et donc en fait c'est super pratique de l'utiliser parce qu'il va vous permettre de faire de la 3D donc par exemple ici vous voyez on a Blender quand vous l'aurez installé il ressemblera à ceci et vous allez pouvoir en fait simplement ajouter des cubes hop désolé vous allez pouvoir en fait ajouter des cubes comme ceci hop là vous pouvez ajouter des ronds hop là vous voyez comme un peu comme Unity à la différence que Blender il est fait pour faire du cinéma ou des belles images ou des rendus graphiques des choses comme ça il est plus pour faire du graphique que pour faire des jeux évidemment sauf que nous on va s'en servir pour plein de choses par exemple pour remettre le poids de pivot par exemple il y a des artistes qui sont pas très très propres et ils vont faire ceci ils vont vous donner un projet avec un cube comme ça et le poids de pivot vous voyez le petit truc orange là il est là bas ce qui veut dire que quand vous en tant que développeur Unity vous faites tourner le cube vous voyez qu'il tourne pas sur lui même il tourne sur le poids de pivot donc par exemple Blender va vous permettre de recentrer votre cube correctement une autre chose qui va vous permettre de faire c'est quand vous êtes quand vous étiez enfant on vous est découpé des cubes comme ça et ça vous permettait de faire un petit cube en papier et en Unity on peut faire pareil on peut prendre un cube je vous montre on va créer un cube on va l'éditer voilà et vous voyez que Blender par défaut il a fait une sorte de petite croix comme ça et si on dessine dessus ça va dessiner sur le cube là bas donc ça ça se rappelle une texture c'est la texture du cube de Blender sauf que comme vous voyez la texture de ce cube là il perd pas mal l'espace partout c'est pratique mais ça a son petit défaut et l'autre défaut aussi c'est que si vous dessinez un tout petit peu trop là ça dessine directement sur la face donc c'est toujours dur de couper l'endroit ici et donc du coup par exemple vous avez peut-être envie de faire des cubes dont la façon dont on va dessiner dessus sera différente ce qu'on appelle le dépliage l'UV Editor donc si je vais dans Edit Mode vous n'avez pas besoin de le maitriser celui-là c'est juste pour vous montrer mais basiquement ici c'est le sujet d'une autre vidéo de déplier au cube mais basiquement vous voyez que ici cette face là voilà elle est là-bas cette face là elle est là-bas donc ça nous permet de dessiner sur notre cube vous voyez que maintenant si ce cube là je l'aime bien et que je veux l'exporter dans Unity je vais pouvoir faire sélectionner le cube ici je vais appeler My Little Cube comme ceci je vais renommer aussi ceci comme ceci tant qu'à faire je vais renommer son matériel aussi même si c'est pas nécessaire il en a pas c'est cool ça va on va prendre ça on va faire exporter en et alors là vous avez FBX et OBG OBG c'est affermat open source FBX il est très connu mais la licence est pas la même on va prendre OBG cette fois-ci et on va aller la stocker dans notre projet Unity alors il est où notre projet Unity il est en train de builder mais il est ici dans C U My Little Cube donc C qui est mon ordinateur U pour Unity puis My Little Cube qu'on avait donné tantôt et ici dans My Little Cube il y a Asset dans Asset on a notre magnifique dossier où il y a tout notre petit notre script notre scène notre son faire 3D pour dire un objet 3D c'est là qu'on veut stocker notre magnifique cube on va dire on veut le stocker là-bas ça c'est ce qu'on appelle un chemin d'accès c'est l'endroit où le fichier est stocké les dossiers sont stockés My Little Cube on dit bien que seulement l'objet sélectionné seulement celui-ci et on va exporter alors maintenant qu'on a exporté ce cube 3D là vous vous souvenez qu'on avait une sorte d'image qu'on appelait UV map ici ce truc-ci le fait que quand on sélectionne toutes les faces donc c'est A pour sélectionner toutes les faces on a ce petit UV là si je l'exporte ici voilà je le mets à côté de notre modèle 3D My Little Cube UV voilà ça fait que maintenant on a à côté de notre truc on a notre objet 3D et notre image bon pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler de tout ça c'est parce que basiquement il est toujours en train de faire le jeu en fait builder un jeu construire un jeu prend énormément de temps ça reprend tous les codes ça reprend toutes les textures ça les prépare pour la plateforme ça les reconvertit ça fait des actions dans tous les sens partout 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 et plus votre jeu est gros plus ce temps de production va être énorme et donc du coup par exemple si vous faites un jeu qui est un peu conséquent ça peut prendre 15 minutes une demi-heure deux heures bon ici ça nous a pris 10 minutes c'est pour ça que je parlais autour voilà maintenant il a buildé et tadaaaan donc si je mets le son de l'ordinateur et donc voilà on a un magnifique une magnifique page web d'un cube tadaaaan c'est trop cool hein ok le petit défaut de ça c'est que pour faire tourner une page web gel unity ça ne fonctionne pas aussi simplement je vous montre donc là notre page je la ferme je vais dans webgl je lance la page web et il me dit j'ai une erreur j'arrive pas à lancer en fait ce qui se passe c'est que pour lancer une page webgl il faut être dans certaines conditions du site web il y a deux trois trucs à faire pour que ça puisse fonctionner et ce que unity vous dit pas c'est que quand il lance pour la première fois le jeu il vous lance dans ces situations qui sont bonnes je me souviens plus de comment on fait pour le lancer mais je sais comment on fait pour le publier sur Ichio donc ici on va se souvenir qu'on venait de créer une page pour my little cube et dans cette page on avait mis notre exécutable on veut en mettre un deuxième alors déjà on va dire que notre jeu c'est pas téléchargeable mais c'est un html pour dire que c'est ça va être une page web voilà on le met en html pour dire que ça va être du webgl un intifile that will be played in the browser non ça c'est dans l'ancien format nous c'est de l'Html ok c'est un bête prototype on veut qu'il soit gratuit là on va du coup mettre à jour notre fichier mais on peut pas mettre ça sur le site web il faut le zippé on va prendre tout ça et on va le zippé qu'on voyait vers zip comme ceci voilà webgl callbox donc on a notre zip et on va le déposer ici attend upload file show an explorer on va prendre ce lien là comme ceci voilà et on va le mettre en ligne magnifique vous voyez que maintenant il est là et alors il y a une petite case qui permet de dire ceci va être le fichier qui va être joué dans le web browser donc ça c'est this file will be played in the web browser c'est ça qui va nous permettre de dire dedans il y a mon webgl que je veux faire tourner ok on est bon on va pouvoir sauvegarder donc je vais sauvegarder ici maintenant qu'il est sauvegardé il va me mettre un mode draft c'est un mode voilà à quoi ça ressemblera et il me dit qu'il y a un fichier qui est beaucoup trop large hein this was a problem loading a project file ah hein 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 normalement ça aurait dû marcher pourquoi ça marche pas euh je vais réessayer mais en mode non draft pour voir si ça marche mieux c'est quoi il se délit de zip file et upload another one euh tout 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 ah c'est parce que je me suis gouré c'était celui là qu'on fait qu'il fallait qu'on coche c'était webgl cobox webgl cobox j'ai cliqué sur my little cube mais c'est webgl cobox voilà ici on va retourner en bas et on va pas le mettre en draft mais on va le mettre en public la première fois il vous laisse pas le mettre en public faut d'abord une fois le sauvegarder en draft en public maintenant je vais pouvoir le mettre en public je vais sauvegarder voir la page et maintenant il va charger voilà la page run the game et voilà votre magnifique cul et voilà comment on fait pour publier un jeu unity sur le web alors si la personne veut télécharger votre jeu il fait juste télécharger ici download et il va avoir la version windows de votre jeu ici téléchargement ça se télécharge et il va pouvoir télécharger le jeu hop là et donc voilà alors pour terminer cette vidéo là je vous montre juste ce que j'étais en train de faire donc on a notre magnifique cube ici et je faisais ce qu'on appelle dépliage pourquoi est-ce que je faisais ça ? c'est pour pouvoir vous permettre de comprendre l'ensemble de ce que c'est unity ceci c'est un triangle ça c'est une face ça c'est un bord ça c'est un point appelé un vertice donc un triangle triangle face bordure point ça c'est un objet 3D ce qu'on appelle un mesh ok ? et ça c'est ce qu'on appelle une texture c'est un bout d'image 2D qui va permettre d'être dessiné sur le cube donc par exemple si je dessine ici ça va dessiner là-bas ok ? alors maintenant qu'on sait ça on va aller dans notre projet ici yop 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 je vais prendre dans 3D je vais déposer notre cube ici voilà j'ai un magnifique cube dans mon projet unity je vais diminuer sa taille parce qu'il est deux fois trop grand voilà je vais le tourner un petit peu comme ceci aléatoirement pour qu'il ait une sorte de gueule comme pour l'autre ici on va lui mettre le script de rotation comme ça vous aurez on le met sur l'axe Z pour que ça tourne une vitesse de 30 j'ai désactivé mon autre cube ça je vous remontre un peu chacune des étapes audio source je lui mets son audio source ici on va mettre le son mute toy sound call box mono pour dire qu'on veut jouer le son de la vache voilà j'ai mon cube quand on clique dessus ça joue le bruit de la vache quand il démarre ça joue le bruit de la vache aussi et il va tourner maintenant la différence avec ce cube-ci et le précédent c'est que celui-là c'est celui du Unity qu'on avait maintenant celui-ci vous allez voir si je prends la petite image qu'on a faite ensemble qui ressemble du coup à ceci il va l'ouvrir en Krita Krita c'est un logiciel de DSA 2D donc ici si vous allez sur Krita voilà ce logiciel de 2D que vous pouvez cliquer ici télécharger et installer s'il n'est pas déjà installé sur les machines permet d'éditer des fichiers images vous voyez ici ça c'est une magnifique image et chacune des faces se trouve ici donc par exemple si je prends l'outil de PASO ici celui-là par exemple je vais lui mettre une couleur rouge couleur verte couleur bleue couleur jaune couleur bleu sienta et mauve ta-da donc là je vais être colorier les faces je vais sauvegarder la texture attendez hop sauvegarder sous voilà majuscule majuscule CTRL S pour sauvegarder sous color je le sauvegarde avec un nom différent pour pas écraser la texture d'avant voilà donc ici notre magnifique cube si je prends la texture la petite image et que je la dépose sur mon cube carrément vous voyez qu'on a notre magnifique cube avec les dessins des bords et si on va tout près on voit que c'est pixelisé parce que c'est une image tout ça c'est les pixels de l'image d'ailleurs en parlant de pixels le rendu des pixels est différent selon des paramètres par exemple ici si je clique sur mon image ici on peut dire que notre image elle aura un rendu différent par exemple ici si je le mets en point tadaan ici on va voir plutôt des pixels plutôt que ce que je vous ai montré plus tôt d'accord ? alors que ça va dépendre de ce que vous voulez graphiquement pour votre objet mais de loin ça ressemble juste à une mine maintenant si à la place de ma texture ici je prends l'autre en couleur et que je la dépose sur défaut tadaan on a un magnifique cube de couleur tout tout parfait hein ? et voilà ça c'est ce qu'on appelle le dépliage du cube on a notre cube qui a volume 3D on dit où est-ce qu'il faut colorier pour colorier sur le cube et puis on colorier une texture 2D et ça se retrouve dans notre outil 3D tadaan donc si je veux dessiner un smiley je prends ici je fais une couleur comme ceci voilà 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 on sauvegarde je reviens tadaan on a dessiné sur notre cube magnifique et donc voilà c'est plus ou moins la fin de cet atelier là je veux pas trop assister plus loin que ça parce que vaut mieux que vous jouiez pour comprendre mais voilà il y a peut-être un dernier principe que j'aimerais vous apprendre c'est le prefab ici notre objet vous voyez que quand il y a une petite case comme ça toute grise ça veut dire que c'est un objet qui est dans la scène et ces objets s'il y a une petite boîte bleue ça veut dire que c'est un objet 3D ça veut dire que c'est un truc qu'on a importé dans le projet Unity mais il y a un concept qui s'appelle un prefab donc si je crée un point vide comme ça que j'appelle my little cube voilà c'est un point vide où il n'y a rien dedans vous voyez c'est un point tadaan ici il n'y a rien et que je dépose mon objet dedans comme ceci que je le parente voilà c'est à dire que mon cube maintenant il est parenté donc ici ce qui va se passer c'est que je vais dire mon cube hop 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 il est deux fois plus petit voilà mais son parent il est dans un volume de 1 à 1 il est en 0,0 comme ceci et les fameux scripts qu'on a mis ensemble tantôt on va les déplacer un petit peu on va les mettre directement en dessous voilà copier le composant retirer copier le composant voilà on va mettre notre audio sourcil ici dedans voilà on a déplacé les scripts sur le petit poids vide là bas comme ça si on change le rendu graphique c'est à dire le petit cube ça n'écrasera pas tous nos scripts petit détail mais vous en apercevez et alors en fait ce qui va se passer c'est que ce petit truc là je vais le prendre et je vais le déposer et vous voyez que là il y a un cube bleu avec une sorte de boîte c'est un objet 3D et quand il est bleu comme ça c'est ce qu'on appelle un préfab et c'est quoi un préfab c'est ceci je vous montre si je prends le cube je le copie je le déplace je le copie, je le déplace, je le copie, je le déplace maintenant si je veux les modifier tous les 4 il faudrait que je les prenne tous les 4 et que je les modifie mais c'est pas toujours facile parce que des fois la scène elle est très grande par exemple si c'est là ou pas d'air donc ici ce qu'il va se passer c'est que admettons je prends mon cube et je le mets comme ça et je dis ça c'est la nouvelle taille que je veux je vais pouvoir appliquer tous les changements à ce préfab et dans toute la scène ça va changer l'objet si je décide que tous les objets maintenant ils sont comme ça on applique à tous les objets, tous les préfab de cet objet et c'est très 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 pratique quand vous avez plein d'objets dans votre scène mais c'est un concept assez important que vous allez maîtriser au fur et à mesure de la création de jeux vidéo d'organisé c'est pour ça que je vous dis voilà ça existe, c'est les préfab, c'est assez pratique sur ce, il y a plein de choses à apprendre mais on va s'arrêter là parce que le but c'était juste de créer votre premier jeu vidéo de pub en une petite vidéo assez succincte et rapide je vous souhaite une bonne pratique de l'exercice et on se donne rendez-vous en classe pour pouvoir pratiquer tout cela je vérifie juste avant de quitter la vidéo du lien, voilà donc pour le moment cet atelier là qu'on vient de faire il est bien dans le cadre de Charleroi Street Tart pour le moment en tout cas c'est workshop day, installé Unity on a installé Unity, on a créé un compte on a installé Unity, pas vous si c'est déjà installé mais on a chipoté à ça on a créé un projet URP on a créé une petite cube, mis une couleur, changer la couleur de la caméra on l'a fait un petit peu tourner on a configuré pour pouvoir le publier changer le titre de l'application pour que ce soit notre petit à nous on a buildé pour Windows et WebGL et on a publié sur l'IQIO maintenant, si vous voulez aller plus loin dans l'exercice vous pouvez pratiquer My Draw Cube qui est le fait de dessiner le cube qu'on vient de faire ce petit cube là ou vous pouvez utiliser One Input je vais faire une autre vidéo où je vous montre comment on fait pour utiliser One Input One Input c'est juste pour faire sauter le cube donc on va faire un jeu où le seul input c'est de cliquer sur une touche ou de faire quelque chose avec d'accord ? et donc voilà voilà, je vous souhaite à bon moment au prochain exercice et que le code soit avec vous ciao ciao !